Yahu bidi bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga On va parler de Nyanpyr Donc en ce qui concerne le manga Nyanpyr, nous sommes sur une série en 4 tomes, des éditions Kurokawa C'est un code homo, donc un manga qui vise les plus jeunes Nous sommes sur une série, si je dis pas de bêtises, qui est âge conseillé aux 6 ans et plus Très clairement il n'y a pas grand chose de très compliqué dans le manga au niveau du scénario Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que la qualité des couvertures est juste magnifique Donc à chaque fois on a ces espèces de petits rideaux, on a Nyanpyr ou d'autres personnages Donc là on a le samouraï avec Ici on a l'ange et le, entre parenthèses, démon Enfin je crois, non ça c'est son petit frère je crois, je sais plus Et là, non voilà, là c'est le petit frère de Nyanpyr Voilà, donc je viens de te spoil un truc Nyanpyr va avoir un frère Voilà A l'arrière à chaque fois on a un petit aspect tu vois, comme ça Je vais te montrer là Tu vois avec petite montagne, avec le petit château en fond Et voilà, et les personnages Donc ça je trouve ça trop marrant, trop mignon Et c'est quelque chose vraiment que j'apprécie tout particulièrement Juste pour info quand même, le manga en 9 coûte 9,90€ car il est tout en couleur Pour ce qui est du manga, donc j'avais fait un bilan lecture sur le tome 1 l'an dernier Lors du Halloween Manga Channel Et surtout du coup du Weekend à 1000 Voilà, spécial Halloween Et j'avais lu le tome 1, j'avais adoré Ça faisait une éternité que j'attendais de lire ce manga Et donc j'avais passé le cap parce que je l'avais trouvé en occasion Pas très cher je crois à, pas Book of, à Cache Express sur Bordeaux Et donc je m'étais dit ok c'est le moment de me lancer Pour ce qui est du manga On suit donc les aventures d'un petit chat qui est un chat vampire Donc c'est un vampire Et qui va atterrir chez une famille d'humains Et bah il va être adopté comme ça Et donc on va suivre de départ ses petites aventures Il va sortir pendant la journée Et donc il va se retrouver à devoir se balader Voilà, il va jouer comme un petit chat quoi sauvage Et il va rencontrer un samouraï Il va rencontrer après un chat, enfin un ange déchu Il va rencontrer un autre vampire il me semble Enfin voilà Donc à chaque fois on est sur des petites aventures sans prise de tête Toutes simples, toutes mignonnes On est sur un codomo Donc on est sur vraiment quelque chose de très banal Sans prise de tête Le seul truc qui peut éventuellement déranger les parents C'est qu'on a un chat Le chat samouraï On le sait dès le départ Que le chat samouraï en fait est un garçon Nyanpire est un garçon Mais le chat samouraï est amoureux de Nyanpire Il se passe rien de... Voilà, d'être machin, etc Mais on sait qu'il y a une romance entre le... En tout cas le chat samouraï est amoureux de Nyanpire Est-ce que Nyanpire est amoureux du chat samouraï ? Ça je te laisserai découvrir Mais voilà, mais après c'est rien de méchant Il se passe rien du tout Donc c'est juste Un manga je trouve qui permet d'aborder l'homosexualité Tout en douceur Avec juste ça qui est mis en avant Et après tout C'est juste qu'au départ il les met énormément à la personne Sans savoir en fait Entre parenthèses ce qu'il y a dans le pantalon Soyons honnêtes Donc c'est ça que j'ai su énormément apprécier Pour ce qui est des mangas Il n'y a pas grand chose à dire C'est juste des petites aventures d'un chat Et de ses amis Et de son petit frère Et c'est tout en fait D'ailleurs si je te l'ai précisé Ça va être un micro-spoil Mais en fait son frère J'aimerais te le retrouver Son frère en fait a un gros nœud rose Alors que c'est un garçon Voilà, il est là Son frère a un gros nœud Tu vois, t'as Nyanpire T'as le samouraï T'as l'ange T'as le ninja Et après deux autres chats un peu moins importants Mais du coup ça c'est un garçon Et ce que j'ai aimé C'est justement qu'il avait un énorme nœud rose Et qu'il y a beaucoup la réflexion justement De C'est un Enfin là ce qui est bien C'est qu'en fait t'as les relations des personnages etc Et donc Ce que j'ai aimé C'était que Donc il a un énorme nœud rose Alors que c'est un mâle Et donc ça C'est ça aussi que j'ai su apprécier Tu vois Il y a des petits messages comme ça Droite à gauche Sans vouloir Sans le vouloir Mais c'est sympa du coup Au niveau de la lecture Surtout pour les plus jeunes Et moi en tant que tonton Ibi Tu vois Ca me plairait bien Que mon petit Okami le lise Parce que justement Je trouve que ça pourrait lui aborder Certains thèmes comme ça Tout en douceur Sans qu'il s'en rende compte réellement Et que du coup Pour lui ça devienne naturel Et ça devienne normal Et ça soit pas C'est la Enfin tu vois Le truc ultra tabou Ultra machin De Oh là là Je suis amoureux d'un garçon C'est pas normal Etc Donc là Je trouve ça bien Dans un sens justement Parce que ça permet D'aborder certaines choses comme ça Cette vidéo Sur la présentation Du manga Nyanpire Est donc déjà terminée Il y avait pas grand chose à dire Même s'il y avait 4 tomes Au total à lire Mais en soi Les grandes lignes restent les mêmes J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire à savoir En likant, commentant Ou même partageant cette vidéo Je te mets éventuellement Si j'ai déjà présenté Un autre manga Kodomo Halloweenesque Ici Et là La dernière vidéo Des éditions Kouroukawa Pardon Que je t'aurais présenté Sur la chaîne N'hésite pas A cliquer sur ma petite tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et ici Tu as mes réseaux sociaux Pour me rejoindre Pour avoir plus d'informations Ou me suivre Tout simplement Pour avoir plus de choses Parce que Honnêtement Je complaise un petit peu Avec chaque réseau sociaux Des petites choses en plus Etc Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Même si un chat vampire T'a mordu Bye